Bonjour, je m'appelle Vincent Lagneau et je vais vous parler de modding sur 5M, donc en fait, sur GTA V. Je vais me présenter rapidement. Je suis développeur chez Nichein, on en parlait tout à l'heure, depuis maintenant un an et demi. Avant, j'ai fait toutes les sociétés de services, ou presque, de Clermont. J'ai commencé il y a longtemps par faire du C en autodidacte, en apprenant sur le site du zéro, pour les plus anciens qui se souviennent. Parce que je voulais à l'époque développer des jeux vidéo, spoiler alert, je n'en ai jamais fait. Et tout au long de ma carrière, j'ai eu ma courte carrière pour l'instant, mais j'ai eu la chance de toucher à plein de langages. Je vous ai mis une petite liste en exhaustive, mais ça a toujours été du full stack, très souvent de l'orienter à objet. Et actuellement, je suis sur Elixir, et je m'arrache les cheveux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous ai présenté le titre, c'était le modding sur 5M, mais le modding, ça ne parle pas forcément à tout le monde, surtout pas forcément aux gens qui n'ont pas de jeux vidéo. Donc le modding, c'est simplement le fait d'altérer un jeu vidéo par des personnes qui ne sont pas dans l'équipe de développement du jeu vidéo. Donc le modding, c'est aussi vieux que le jeu vidéo, puisque avant, vous ne pouvez pas patcher par internet, donc les gens faisaient leur propre patch. Donc c'était du modding. Et en fait, ça consiste à modifier le jeu, donc ça peut être une modification visuelle, ça peut être une modification, rajouter des features, en retirer. Voilà, dès que vous touchez au code du jeu, vous allez le modder. Et donc, pourquoi on voudrait modder GTA V ? Je vous ai mis quelques chiffres un peu pêle-mêle pour comprendre de quoi on parle quand même. GTA V, c'est un jeu qui va avoir 10 ans bientôt. C'est des palettes et des palettes de jeux qui se vendent chaque année. Et surtout, c'est un jeu qui est toujours mis à jour, qui est toujours très très suivi. Et du coup, ça nous intéresse dans le cadre de 5M, puisque toutes ces mises à jour, on va pouvoir les récupérer et les intégrer à notre propre serveur. Et 5M, du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un mod qui est fait pour modder, du coup. C'est pas mal. Et l'objectif, en fait, de départ, c'était de vous permettre de faire un serveur dédié pour jouer avec vos amis, en reprenant toutes les bases du GTA Online. Alors, là aussi, il faut que j'entreduise un truc. GTA V, à la base, c'est un jeu solo. Mais pourquoi Rockstar en vend des palettes depuis 10 ans ? Parce qu'ils ont mis un mod online où vous pouvez jouer avec vos amis, mais aussi tous les gens sur la planète. Tout le monde est sur les mêmes serveurs. Et du coup, voilà. Il y a des gens qui ont voulu aller pousser le truc plus loin, parce qu'ils n'avaient pas la main sur les serveurs Rockstar. Ils voulaient développer leur propre feature, donc ils ont créé 5M pour le faire. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, techniquement, vous ne touchez pas au code de GTA V lui-même. Votre version qui est sur votre PC, elle ne va pas être modifiée. Et ça, Rockstar étant assez procédurier légalement, c'est intéressant pour vous, parce que vous pouvez continuer à jouer à votre jeu en solo ou en multi, que ce soit sur les serveurs officiels ou sur des serveurs privés. Et donc, en fait, c'est de l'injection. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le jeu s'exécute et 5M va venir injecter vos modifications directement dans le jeu. Donc, un mode pour modder, je vous l'ai dit. Comment ça se passe ? En gros, vous avez trois langages qui sont permis par 5M pour le développement. Le plus utilisé, celui que nous, on va regarder, c'est de l'UA, du scripting. Mais techniquement, vous pouvez modifier le jeu en C Sharp et en JavaScript. Toutes les interfaces que vous allez avoir dans le jeu côté client, elles sont HTML, CSS et avec du JavaScript pour pouvoir faire les liens côté serveur. Et le fait qu'on exécute du code, donc on injecte le code dans le jeu, en fait, ça nous permet d'avoir accès à toutes les fonctions qui ont été codées par les développeurs et les développeurs de Rockstar. Donc, vous pouvez, en fait, refaire un jeu de zéro quasiment si vous avez envie. Vous avez accès à tout. Et vous avez surtout, déjà, toutes les IA, toutes les voitures, tous les pathfindings, enfin, tout est prêt. Donc, c'est royal. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une architecture client-server classique. Donc, si vous avez déjà fait le client-server, vous serez dans vos petits mocassins. Et surtout, c'est la programmation événementielle. Donc, ça, c'est la notion de propager des événements. On va le voir. J'ai des petits bouts de code qui vont vous permettre de voir. Mais c'est assez intuitif comme architecture. Ça se prête bien, surtout au côté très dynamique qu'un jeu vidéo peut avoir. C'est pas très visible, mais bon. L'idée, c'est de vous présenter un peu l'architecture rapide. En gros, 5M, vous allez faire tourner le jeu sur le PC du client. Et vous allez avoir une partie serveur. Merci. Vous allez avoir une partie serveur. Et en fait, vous pouvez créer un nombre de modes techniquement infini. Sachant qu'un mode, ça s'appelle dans 5M, ça s'appelle une ressource. Et une ressource, il va y avoir un certain nombre d'éléments qui sont obligatoires. C'est le fxmanifest qu'on va voir là. Je vous l'explique après. Et vous devez au moins avoir un script, l'UA, qu'il soit côté client ou côté serveur, pour pouvoir avoir une ressource qui fonctionne. On a des scripts. Donc là, j'ai pris un exemple d'une ressource qui est à la fois client et serveur. Mais vous pouvez avoir des ressources qui sont exclusives client, exclusives serveur. Suivant ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, là, il y a des fichiers de configuration, il y a des fichiers SQL. Finalement, rien de bien foufou par rapport à ce que vous connaissez dans vos projets respectifs. Tout à l'heure, je vous ai parlé du HTML. Parce qu'en fait, l'affichage sur le jeu du client se fait du HTML, CSS. Donc voilà, une architecture, pareil, qu'on peut proposer, toute simple. Ça ressemble énormément à des architectures que vous avez sur vos projets web. L'idée restant que vous pouvez faire crade si vous avez aimé faire crade, et vous pouvez faire propre si vous avez aimé faire propre. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez... Enfin, c'est une bonne barre. Tant que vous voulez le développer, ça marche. Le fxmanifest.lua, c'est le fichier dont je vous parlais juste avant. C'est le cœur du réacteur. Parce qu'en fait, quand 5M va démarrer, que ce soit côté serveur ou côté client, il va scanner l'ensemble de son répertoire pour chercher tous les fxmanifest.lua. C'est ça qui va en fait générer le fait que votre ressource soit instanciée. Donc vous allez devoir définir le jeu. Bon, nous, GTA V. La version, vous pouvez mettre des choses, on va dire, des descriptifs en plus. Mais ce qui va être important, c'est la partie qu'on a là. Vous avez les dépendances. Je vais commencer par les dépendances, ce sera plus simple. Les dépendances, vous décrivez les ressources dont vous avez besoin, les ressources qui doivent être démarrées avant votre ressource pour pouvoir fonctionner. Donc là, par exemple, c'est ESX, Extendid, c'est une ressource qui est propre à 5M. Mais voilà, vous pouvez, comme ça, mettre une cascade de contraintes sur des ressources pour dire, j'ai besoin que telle ressource soit prête, telle ressource soit prête, avant de lancer la mienne. Et surtout, vous allez avoir les parties de script, je suis désolé, je vais y aller un peu. C'est là, vous allez dans client script, définir tous les scripts clients, et dans serveurs, tous les scripts serveurs, incroyable. Surtout, c'est en fait, si vous rajoutez un fichier, l'UA, javascript, ce que vous voulez, qu'il faut exécuter, mais que vous ne le mettez pas dans votre fichier de manifeste, il ne sera jamais exécuté. En fait, la ressource sera démarrée sans ce fichier. C'est l'erreur classique, quand on commence, on ne le met pas dedans, et du coup, pourquoi ça ne marche pas ? Et bien, simplement parce que, en fait, ma ressource n'a pas connaissance de ce fichier-là. Donc, n'oubliez pas de mettre vos fichiers là-dedans. Côté client, donc on en a un peu parlé, ce qui se passe côté client, si vous mettez vraiment d'un point de vue du joueur ou d'une joueuse, d'un joueur ou d'une joueuse, c'est que le jeu GTA va se lancer. Donc, vous allez être sur votre interface de jeu normale, vous allez avoir la ville, les voitures, les PNJ. Et en fait, 5M, par-dessus, va surcharger et va injecter vos scripts. Donc, ça permet d'avoir accès à ce que je vous disais tout à l'heure, à toutes les fonctions du jeu, et notamment toutes les fonctions d'affichage. Donc, la carte, vous allez pouvoir mettre des éléments sur la carte, vous allez pouvoir afficher des images, vous allez pouvoir animer le personnage, vous allez pouvoir faire apparaître des voitures, faire apparaître des armes, enfin, ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans GTA, techniquement, et vous pouvez même rajouter vos propres objets que vous aurez généré, ce genre de choses. La majorité des fonctions natives du jeu sont au côté client. Ça a été pensé pour être exécuté sur une machine à la base, donc toutes les fonctions sont de ce côté-là. Vous avez très peu de choses qui sont spécifiques au serveur. Et donc, on va le voir, mais on va discuter, les scripts ont discuté entre eux et avec le serveur, via la notion d'event. Je vous en ai mis un et un. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à trop resizer le code, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, en gros, voici un exemple de bout de code client tout simple. Ce qu'il fait, c'est que... Déjà, il a un nom, cet événement, du coup, pour qu'on puisse le trigger. Et en fait, ce qu'il fait, ce bout de code, simplement, c'est qu'il va vérifier que le joueur est rentré dans un marqueur. Donc, il y a un élément sur la carte qu'on aura préalablement disposé, pardon. Et il va vérifier que quand le client va appuyer sur sa touche E, en l'occurrence le 38, c'est E, il va vérifier que le client est bien le conducteur du véhicule, ce genre de choses. Et il va déclencher, en fonction, les événements qui vont bien. Donc là, je fais un trigger event. Je suis côté client, donc ça sous-entend que je trigger un event côté client. J'aurais pu avoir un trigger server event, et à ce moment-là, j'aurais fait une communication vers mon serveur. Là, c'est que du client. Et donc, vous voyez que, par exemple, mes events, si j'y arrive, mes events, je peux leur passer aussi des... en plus des paramètres, et toutes ces fonctions-là, là que vous voyez, ils se contrôlent, ils se pèdent, machin. Ça, c'est des fonctions natives du jeu. Voilà. Vous pouvez shredder votre code. Ça permet de faire de l'exécution parallèle sur une ressource. C'est très, très pratique. Faites des threads, mais faites-les bien. Parce que sinon, ça va bouffer de la ressource, et on en parlera plus tard. C'est pas terrible pour le client. Côté serveur. Côté serveur, c'est un serveur, comme on l'entend dans du client serveur, c'est lui qui a la base de données derrière, ou les bases de données, parce que ce n'est pas de barre. C'est lui qui a l'état complet du serveur. Donc, c'est-à-dire, il vous dit quels joueurs sont connectés, quels sont leurs états, il peut vous dire l'ensemble des PNJ qu'il y a sur la carte, il peut vous dire l'ensemble des voitures, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc c'est du bidirectionnel client-serveur. Un client, un serveur, le serveur est capable de répondre à son client spécifique, mais il est capable de broadcast. Donc, vous pouvez avoir des moments où vous voulez broadcast à tous les joueurs les mêmes choses. Le serveur gère très bien ça. Donc, c'est quand même extrêmement pratique. Et surtout, quand vous créez des éléments côté serveur, comme les voitures, comme les personnages, comme les PNJ, en fait, ils vont être instantanément visibles par tous les joueurs, là où vous pouvez faire des choses en local côté client qui ne seront visibles que par le client. Donc, c'est un peu la subtilité du truc, c'est est-ce que je veux partager ou pas la chose. Pareil, un événement, mais cette fois, on est côté serveur. C'est un événement de paiement dans le script. La petite subtilité par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a un register net event qu'on n'avait pas côté client. Et ça, c'est pour qu'ils puissent être contactés par les clients. Et inversement, si on avait le register net event côté client, ça voudrait dire que le serveur peut contacter les clients. C'est juste pour autoriser l'attaque, enfin l'attaque, le ping sur cet événement-là. Là, c'est pareil, c'est une type de fonction toute simple, mais sauf que là, comme on est côté serveur, on va pouvoir récupérer le client. Donc, le xPlayer, ça correspond au personnage du joueur. On va vérifier qu'il a suffisamment d'argent pour payer. S'il a suffisamment d'argent pour payer, on lui prend son argent et on lui envoie une notif trigger client event avec le succès du paiement. Sinon, on lui envoie un truc comme quoi il n'a pas assez d'argent. Voilà. Et donc là, je définis, quand je fais le trigger client event, je cible bien le client qui m'a attaqué, enfin qui m'a pingé. Et si j'avais mis un moins un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu faire un broadcast. Et donc dire à tout le monde, bravo, t'as payé. En l'occurrence, c'est pas très intéressant donc je ne cible aucune personne. Quelques bonnes pratiques, pardon. La performance, comme vous avez l'esprit côté client, ils vont consommer de la ressource, du CPU et de la carte graphique. Donc vous ne voulez pas que ce soit trop, parce que sinon ça crée des ralentissements. Et quand vous avez une voiture lancée à 200 kmh sur GTR, vous ne voulez pas de ralentissement. Ça pose des gros problèmes. Donc la performance, c'est important. Le local.ua, c'est de l'interassociation. C'est pour gérer vos chaînes de caractère et pour pouvoir les mettre à jour en une seule fois sans avoir à passer dans tout votre code et à la modifier à chaque fois. Et les fichiers de config, on va en voir un. C'est pareil, c'est le même principe. C'est comme sur tous vos projets. Vous mettez des constantes et des trucs pour ne pas avoir à tout recoder à chaque fois et à modifier votre script. Pourquoi on le fait beaucoup sur 5M ? Parce que, comme on est sur une démarche client-serveur, des fois, vous pouvez avoir besoin d'ajuster un petit peu votre configuration de votre script et vous ne voulez pas avoir à couper le serveur, à redéployer, à redémarrer. En faisant ça, en modifiant juste une valeur dans votre fichier de config, donc là, par exemple, la distance de vente ou le temps d'attente entre deux ventes, vous avez juste à redémarrer votre script et il va se redémarrer soit sur le serveur, soit sur le client, suivant les paramètres qu'il vous donnez, avec les nouveaux paramètres. Donc, vous n'aurez pas besoin de redéployer du code. C'est quand même du luxe quand vous avez plein de joueurs sur votre serveur en même temps. Et 5M, ça vous permet de modifier la carte, ça vous permet de modifier les véhicules, ça vous permet d'ajouter des objets 3D que vous aurez créés vous-même. L'idée, ce n'est pas juste je peux coder, l'idée, c'est je peux faire un autre jeu dans le jeu. Il y a des gens qui sont amusés à faire GTA 4 ou GTA... je ne sais plus lequel, Vice City je crois aussi, il y a des mecs qui l'ont recréé de zéro. Des fous furieux. Voilà, c'était un peu brouillon, un peu rapide, je suis désolé, mais il aurait fallu des heures pour tout vous présenter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais juste vous montrer un petit script. Oui, non, il est là. Pour que vous ayez un peu une idée, parce que c'était du blabla, c'est très mignon, mais qu'on voit à quoi ça ressemble quand même. L'exemple n'est pas terrible, je suis désolé, c'est un script de vente de drogue, mais c'est ce que j'avais de plus visuel pour vous l'expliquer. Donc, je suis désolé, que vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, en gros, j'accède, bon, c'est caché, mais j'accède à mon inventaire, je vais déclencher un script, c'est de mes notifs comme quoi je commence à vendre. Et en gros, tout est côté client, là, et ça va chercher tous les serveurs, tous les PNJ qui sont autour de moi, pardon, dans un rayon donné. S'il y en a suffisamment, ça va en isoler un, qui va être mon acheteur, je vais avoir un temps particulier pour aller vers lui, pour aller lui donner, il va me donner des sous. Et ça va relancer le boucle jusqu'à ce que je n'ai plus de drogue. Et quand je fais la vente, physiquement, j'ai une animation qui est visible par tous les autres joueurs du serveur, et notamment par les policiers, bien entendu, qui vont essayer de venir m'arrêter. Donc c'était juste, voilà, c'est assez visuel, vous voyez le PNJ qui bouge, mon personnage qui bouge, et à ce moment-là, techniquement, il peut y avoir un personnage, un autre PNJ, qui appellerait la police pour dire, à cet endroit-là se trouve un vendeur de banlieue. Ce n'est pas foufou, mais voilà, c'est le principe de la boucle. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout le quartier que vous voyez là, en fait, ce n'est pas le quartier d'origine, c'est un quartier qui a été modifié. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'on peut tout pimper à 100%. Je suis désolé, c'est l'exemple le plus visuel que j'avais, je ne vous dis pas de vendre de la drogue ou d'en acheter, ce n'est pas l'objectif. Voilà, et donc vous avez des animations, vous avez des notifications, vous avez tout ça, et là, le script, on l'arrête, et la boucle va s'arrêter, naturellement. Voilà. Voilà un petit exemple. Bon, ce n'est pas foufou, mais c'était pour que ce soit un peu plus concret. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada